Salut mes Nakamas, c'est le doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live du chapitre 1023, on est à un chapitre de la fin du tome. Donc, comme je vous dis souvent, je pense qu'on va partir là-haut. On commence par quoi ? On commence par une double page, une double page qui est absolument dantesque. Mais, je ne sais pas pourquoi Oda a dessiné cette page, je me suis retiré des réseaux sociaux depuis mardi, donc je ne sais pas dans quel but il a dessiné, mais elle est absolument incroyable. Il n'y a aucun Mugiwara dessus, et est-ce que c'est toutes les personnes qui ont combattu ? Bah non, parce qu'il y a Okiku. Ah franchement, elle est dantesque, je ne sais pas pourquoi cette double page est là, mais elle est absolument fantastique. Donc, on y va, on commence chapitre 1023, 2 gouttes d'eau. Une première deux pages avec Vivi, Vivi s'amusant à chanter en compagnie des Moineaux et Karou, les Jalousants. Une première double page qui n'a pas de petite histoire, c'est sympa, mais sans plus. On n'oublie pas à dire merci à Scantrad et 3, 2, à Oliva. Alors, Zoro et Senji, Zoro Zoro est sur pied, vas-y Sengoro. Ces blessures sont vraiment guéries, c'est la suite qui me fait peur, King, Queen. Qu'est-ce qu'ils ont fait à nos deux Okanban, ces deux-là ? Laisse tomber, c'est Kawabatsu et les boss. Ne pensez même pas à vous joindre à ce combat. Boss Yogoro, ce sont les Okanban en face quand même. Restez en dehors de cet affrontement allié comme ennemi. Oda, il dit, là, les gars, c'est même pas la peine. Là, c'est du 1 contre 1 et on va voir qui a les plus grosses. Regardez, ne gênez pas, c'est écrit sur leur visage. En haut de Redline, c'est Marie Joaz, non ? Ah, oui ! Oh, c'est l'une des premières fois où Oda va peut-être nous donner une explication de ce qu'il a dit à un chapitre précédent. C'est fou, c'est fou, on n'aura pas besoin d'attendre de son chapitre. Il y a bien longtemps, il paraît qu'il y avait le pays des dieux. Arrête de dire des bêtises, le vieux. Hé, Marco ! Qu'est-ce que tu fais là à rêvasser ? On est sur un champ de bataille. Hé, j'attendais que tu me sauves, t'es con. Izo, toi, tu crois au dieu ? Tu pars comme le vieux quand il était bourré. Ah, j'aime bien quand il y a des petites allusions comme ça, c'est vraiment excellent. Alors forcément, les dieux, mais je pense qu'il y a quand même un lien avec, comme je l'avais dit, avec Skypia et autre chose. Yo les bros, pensez pas pouvoir nous battre parce qu'il n'y a rien qui peut nous affecter. La sécheresse, oula, j'ai du mal. La pandémie, l'incendie, on est les trois calamités qui protègent Kaido. C'est parce que personne ne peut nous battre qu'on est au cabane. Qu'est-ce que t'as ? Depuis que j'ai mis la Red Suite la deuxième fois, mon corps est à... Je dis pas ça, je me sens un peu bizarre. Je vous le dis, alors qui s'était foutu de ma gueule ? Qui s'était foutu de ma gueule quand je vous ai dit qu'il y avait un petit peu de l'ADN qui s'est réveillé avec le Red Suite ? Tu m'en dois une. Oh, superbe, superbe, superbe. Bridal Reaper. Et là, c'est Senji qui intervient. On est quitte. Oh, c'est fantastique, c'est fantastique. Mouah, rejetons de Jadji. Toi et tous ces autres gamins, être des cyborgs, être complètement barjot, ses jambes de feu, c'est une machine. J'en suis navré, mais je suis le seul à être humain. Un humain qui s'enfalle abruti. T'es pas un... T'es pas un Lunaria ? A ce que je sache... Ah, à ce que je sache. Et pourtant, c'est possible. Ma passion est plus chaude que les flammes. Et cuisiner les monstres, c'est aussi mon truc, sale tête dino. Je vais te montrer la vraie force d'un cyborg que même Vegapunk peut pas créer. Regarde devant toi, momi noir. Attends, c'est quoi cette lame ? Oh, mais attends, putain, c'est la phrase ! C'est quoi cette lame ? Cling ! Putain ! What the fuck ? Oh, il a un point avec des... Avec des... Oui, le cling, c'est justement les lames qui sont sorties. Je vois. T'es qu'une machine à tuer. Le mec, c'est un... C'est un... C'est un... Ah ! C'est un assassin. En combat, le style et les codes sont-ils bien nécessaires ? Non ! T'as raison. Tu ne te fais pas passer pour un épéiste, en tout cas. Fais comme tu veux. Et moi aussi, lors du coup final. Peut-être que je serai en train de te déchiqueter la trachée avec les dents. Qui sait ? Je ne peux pas me permettre de perdre. Oh, cette folie. Cette folie. Et il a le... Il a le... 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 Oh, sa mère. La tension qui est en train de monter. Boss Yogoro. Lorsque Dame Iori a décidé de remettre Enma à cet homme, quelque chose a fait que je n'ai pu m'y opposer. Oh là 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 là. Oh oui ! Oh oui ! Oh, ne me dis pas ! Ne me dis pas ! Ne me dis pas ! Je vois ce que tu veux dire. Même si c'est un pirate venu de l'étranger. Étranchement, il ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est ça, les deux gouttes d'eau. Au Daimyo de Ringo Ushimaru Shimotsuki. Quand il était jeune, exactement, il a la... Et il a même son habilité, on sav. Ishimaru Shimotsuki était le descendant du dieu des lames Ryuma Shimotsuki. Ainsi qu'un saverin hors pair. Hors pair. Je l'avais dit il y a super longtemps que c'était le descendant. Dire que le destin a voulu que ce soit lui qui rapporte Chouchoui à Wano. Et je ne parle même pas du fait que Ryuma était un samouraï borgne. J'ai jamais fait gaffe à ça. Oh putain, la case là, entre King et Zoro. Oh sa mère. Salle des 13h, premier étage. Aidez Maître Jack. On ne vous laissera pas faire. Tu es arrivé à tes limites. Fais de beaux rêves, roi de l'aurore. Je pardonne. Pardonne au pays qui s'est entêté dans le mensonge. Il n'y a pas de samouraï ici disiez-vous. Cela vous a détruit. Ce jour-là, si nous avions laissé mourir Raizo, nous aurions vécu dans la honte. Nous n'aurions jamais pu... Ah il prend la... Ah génial, génial, génial. Nous n'aurions jamais pu retourner à Wano. Cela a juste confirmé notre volonté, chaque jour plus forte depuis la mort de Sir Oden, de livrer cette bataille finale. Il n'y a personne du nom de Raizo ici, je le jure devant les dieux. Si je le trouve, je t'éventerai. Pendant 20 ans, nous n'avons cessé de nous poser cette question. Es-tu toujours un samouraï de Sir Oden ? La forme sous... La forme sous l'ongue ! Comment ? Il y a un trou dans le toit ? Oh, pas de con Rabanne ! Ashura, même si cela signifiait détruire notre cité millénaire, nous devions de survivre jusqu'à ce jour de bataille finale. Peu importe nos pertes, gagner cette guerre apportera l'aube sur le monde. Crane dans la montagne entrée principale. Si Pedro n'y avait pas été là, jamais Luffy n'aurait pu atteindre cette île. Et le raid aurait été un échec. Maître Nekomamushi, la pleine lune est magnifique. Regarde bien Pedro, prends toi-même une petite coupe de saké. La forme sous l'ongue. Profite bien, le baveux. Cette lune sera la dernière que tu verras. Et là, on repasse de l'autre côté. Intélieur du château au premier étage. Ha 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 ! Maintenant qu'Oden n'est plus... Vous n'êtes plus que des esprits au service d'un gamin. Vous êtes ridicules. De la même façon que nous autres sommes des samouraïs, les hommes grandissent immanquablement. Ce sera à Wano de protéger Sir Momonosuke pendant sa croissance. Uden, port de Tokage. Qu'est-ce que c'est, Kaido ? Hein ? Attends, attends, attends. Uden, port de Tokage. Qu'est-ce que Kaido fait ici ? Vous croyez qu'il va pouvoir lui faire quelque chose ? Où est passé Yamato ? Chapeau de pain, éloigne-toi. Je ne suis pas comestible. Si tu essaies de me bouffer, je te boufferai d'abord. Recule, Momo. Ah putain, mais je suis trop con ! Mais je suis trop con ! C'est Momonosuke ! C'est Momonosuke ! Momo, c'est bien toi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le gamin de tout à l'heure ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme il a lui-même souhaité, voici Sir Momonosuke à 25 ans. Tu pouvais faire un truc comme ça, pourquoi tu pleures ? Mais c'est parce que Sir Momonosuke, cette forme, on dirait vraiment... On y va, Momo. Allons reprendre Wano Kuni. En avant, couverture et page couleur dans le prochain numéro. Ouais. Oh, sa mère ! J'avais réhabité, mais je suis vraiment trop con. Je suis vraiment trop con. Oh, point, 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 point. Là, le climax, il est juste comme ça. La semaine prochaine, il va y avoir un chapitre absolument de taré. Bref, 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 c'est là-dessus que se termine cette réaction live. Si, comme moi, vous l'avez aimée, n'hésitez pas à partager, pas à entendre vous. Laissez des commentaires, mais surtout, 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 on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, mesdames, camarades ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501